Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode de la carrière manager avec le FC Barcelone. On s'était laissé juste après nos débuts en Champions League et on va tranquillement reprendre notre route en championnat. Un match à l'extérieur face à Retafé, il faut garder le rythme des trois gros là avec le Real et l'Atletico qui font un début de saison absolument monstrueux aussi. Septième journée de Liga, Retafé qui reçoit le FC Barcelone. Un Barça qui n'a toujours pas perdu, composition classique en 4-3-3, Marc-André Ter Stegen dans les buts. Umtiti Konate en défense centrale cette fois, Semedo Alba sur les côtés. La triplette au milieu de terrain avec Ludovic Reis et Carles Salenia. Et enfin on attaque Ansu Fati, Danielmo et Lautaro Martinez en pointe. Et la première occasion, elle va venir côté gauche d'ailleurs de la jeune pépite Ansu Fati qui va aller faire la différence. Qui va pouvoir combiner avec Lautaro Martinez. Dans la surface, il vient faire la différence, la petite frappe enroulée bien arrêtée par David Soria. On va le retrouver en cette fin de première période Ansu Fati qui rentre dans la surface, qui vient faire une différence absolument énorme. Entre deux joueurs et c'est derrière Ludovic Reis qui avait suivi le jeune Irlandais. Qui vient conclure une action fantastique de la part de l'élier espagnol Ansu Fati. Qui vient faire une différence absolument tout seul dans la surface. Qui passe entre deux joueurs. Derrière la finition n'est pas présente mais heureusement cette fois il y avait Ludovic Reis présent. Ça fait un 0. Ansu Fati est clairement l'homme en forme de cette première période. C'est encore lui qui est à la base de cette action. Avec un petit peu de réussite, il va pouvoir transmettre à Carles Salenia frappe pied gauche. La frappe est imparable du milieu de terrain espagnol. Carles Salenia, ça fait 2-0 pour le Barça en cette première période. Et pour l'instant c'est un récital signé Ansu Fati. Dans ses 45 premières minutes. En seconde période, le Barça qui va tenter d'appuyer tout de suite. Dani Olmo qui vient s'infiltrer dans une défense complètement apathique. Il vient prendre le dessus sur Djené. Avant de tromper David Soria. Ça fait 3-0. Retta fait pas rentrer dans cette seconde période. Qui vient se faire cueillir à froid. Défense assez étrange honnêtement. De la part des locaux. Et le Barça qui augmente l'addition. Le Barça qui ne veut pas lâcher son emprise d'ailleurs. Ansu Fati toujours à la baguette. Ludovic Reis qui peut décaler. Dani Olmo sans contrôle. La frappe enchaînée. Ça fait 4-0. Retta fait complètement noyer. Par les offensives Blaugrana. Dani Olmo qui vient signer un magnifique doublé. Ludovic Reis qui peut décaler. Frappe sans contrôle. Dans le petit filet opposé. A l'heure de jeu. C'est l'un des rentrants Marc Roca qui va se mettre en évidence à son tour. Il prend le dessus encore une fois sur Djené. La frappe pied gauche. Et c'est dedans. Une manita pour le Barça. Sur la pelouse de Retta fait. Marc Roca qui vient participer à la fête à son tour. Les locaux qui ne sont clairement pas dans le match. Et le Barça qui déroule. Deux minutes plus tard. Petit événement. Encore une fois. Place aux jeunes. Place à Daniel Devris. L'une des jeunes pépites de ce centre de formation. Devris qui va d'ailleurs tout de suite se mettre en évidence. La magnifique ouverture pour Hiroki Abe. Le japonais qui peut s'entrer. Et ça revient sur le pied gauche de Daniel Devris. Malheureusement arrêté par David Soria. Tout près d'inscrire son premier but. On va le retrouver quelques minutes plus tard. Puis Sergio Busquets. La petite chance on va dire pour Lautaro Martinez. Qui n'a plus qu'à fixer David Soria. Ça fait 6-0. Le Barça qui s'amuse clairement. Le jeune buteur argentin. Qui n'avait pas encore inscrit son but dans le match. Le Barça qui continue de pousser jusque dans les dernières minutes. Marc Roca qui peut retrouver Hiroki Abe sur son côté. Qui vient faire la différence. Et retrouver Lautaro Martinez. Doublé pour l'argentin. Lui aussi. Qui signifie la magnifique performance ce soir. Lautaro Martinez. Doublé. Sous ses nouvelles couleurs. Maîtrise impériale de ce Barça. Version 2019-2020. Et victoire impressionnante. Sur le score de 7 buts à 0. Sur la pelouse de Retafé. Bon travail. On a gagné donc 200 millions. En revenus. Grâce à la vente de Mayo. C'était un de nos objectifs. Vous avez mal débuté cette compétition. Allez-vous obtenir votre première victoire aujourd'hui ? Il faut se focaliser sur le prochain adversaire. Regarder derrière n'a jamais permis d'avancer. Dites-nous, Chavi. A votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous ? L'équipe est toujours gagnée. Rien n'est jamais sûr, même si nous sommes en forme. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir ? Les derniers résultats sont bons, mais il faut rester concentré. Deux matchs difficiles nous attendent. Et si on continue à bien préparer nos matchs, je pense que notre belle série peut continuer pendant encore longtemps. Et on va se plonger dans notre second match de Ligue des Champions. Premier match n'était pas facile face au Borussia Dortmund. Là, on joue à domicile face à l'Inter. L'Inter qui a gagné face au Slavia. Ce serait très bien d'avoir une belle victoire convaincante pour se rassurer. Deuxième journée de cette Ligue des Champions. Les phases de groupe qui se poursuivent. Direction le Camp Nou pour voir ce choc de cette Ligue des Champions. Cette seconde journée entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. L'un des matchs les plus attendus. L'Inter qui a remporté son match d'ouverture. Alors que le Barça n'a fait que match nul sur la pelouse du Borussia Dortmund. Un interminant avec une attaque complètement remodelée. Lukaku, Alexis Sanchez ou encore Edinson Cavani. Composition barcelonaise en 4-3-3 classique. Marc-André et Ter Stegen dans les buts. Nelson, Semedo, Alba sur les côtés. L'Anglais piqué en défense centrale. Kimmich, Busquets, De Jong au milieu de terrain. Et on attaque la triplette. Griezmann, Suarez, Messi. Du côté de l'Inter, on va évoluer en 3-5-2. Samirandanovic le capitaine dans les buts. La défense à 3 donc. Skréniard, Godin et Devrae. Les 5 du milieu de terrain. Brozovic, Vecino, Barrella, Politano et Sanchez. Et la doublette en attaque. Edinson Cavani, Romelu, Lukaku. Et c'est Luis Suarez et le Barça qui vont donner le coup d'envoi. Le Barça qui entend arracher sa première victoire européenne de la saison. Et ce seront les premiers à l'attaque. Frenkie de Jong pour Antoine Griezmann sur son côté. Qui peut mettre en retrait pour Luis Suarez. Contrôle, frappe, c'est bien arrêté. Frenkie de Jong qui avait suivi, qui vient faire la différence. Et Samirandanovic sur la trajectoire. Frenkie de Jong qu'on va d'ailleurs retrouver cette fois en passeur pour Luis Suarez dans la profondeur. La petite balle piquée bien arrêtée par la manchette d'Andanovic. Le Barça capable également d'évoluer en contre. Antoine Griezmann à la récupération sur son côté gauche. Qui vient pousser son ballon. Il a un boulevard devant lui. Il peut lever la tête. Le centre appara Joshua Kimmich. La reprise de volée. Esplendide. Et le milieu de terrain allemand qui vient une nouvelle fois s'illustrer. Avec un but cette fois en Ligue des Champions. Ça fait 1-0 pour un Barça. Qui met une énorme pression à l'Inter pour l'instant. Et Andanovic est battu cette fois. On va retrouver le même duo à peine 5 minutes plus tard. Antoine Griezmann pour Joshua Kimmich encore une fois. Kimmich très offensif dans ce match. La frappe malheureusement sur le poteau cette fois. On continue de pousser pour le Barça. Combineuse entre Suarez, Griezmann et Frankie de Jong. Frankie de Jong qui vient faire la différence. Qui va devoir s'y reprendre à deux fois. Mais ça fait bel et bien 2-0. Les Blaugrana qui prennent une avance confortable. Grâce à leur milieu de terrain une nouvelle fois. Joshua Kimmich et Frankie de Jong décisif. Les deux jeunes milieux de terrain. De Jong juste entre les jambes. Dosamir Andanovic. Au retour des vestiaires. Première accélération véritable pour Lionel Messi. Qui fait enfin une différence. Malheureusement il pousse trop loin son ballon. Des vrailles qui empêchent ce ballon de rentrer. On va le retrouver dans la minute qui suit Lionel Messi. Frankie de Jong. Antoine Griezmann la petite déviation pour son capitaine. Le voilà le but de Lionel Messi. Mis sur orbite par Antoine Griezmann. Ça fait 3-0. Le Barça qui a la maîtrise du match. Qui n'est pas inquiété. Et qui peut perforer cette défense à trois milanaises. Et Lionel Messi qui inscrit donc son premier but en Ligue des Champions. Campeon cette saison. Inter qui essaye d'accélérer sur ses rares occasions. Grâce à sa doublette Lukaku Cavani. La frappe enroulée de l'Uruguayen. Qui passe juste à côté. C'est malheureusement pas cadré. Le danger qui rôde toujours sur les buts milanais. La combinaison entre Luis Suarez et Lionel Messi. Messi qui se met sur son pied gauche. La frappe enroulée. Encore une fois Samir Andanovic. Qui maintient son équipe à flot. Peu après l'heure de jeu. Romelu Lukaku pour l'Inter. Qui va faire la différence. Pour Edinson Cavani. Qui peut centrer. Et grosse incompréhension. Entre Clément Langlais. Frenkie de Jong et Marc-André Terstegen. Ça profite à Stefano Sensi. Réduction du score de l'Inter. Il reste encore une petite demi-heure à jouer. Les Italiens qui peuvent peut-être jouer un coup. Dans ces dernières minutes. Rentrer quelques minutes plus tôt. Daniel Moït et Lautaro Martinez. Qui vont faire la différence tout de suite. L'Argentin fauché. Dans la surface. Après sa frappe. Par Diego Godin. L'ancien de l'Atletico Madrid. Qui n'aura pas de carton. Mais bel et bien un pénalty. En effet. La faute est bien réelle. Même si elle intervient. Après la frappe de Lautaro Martinez. Après la sortie de Lionel Messi. C'est donc Antoine Griezmann. Qui va se porter sur ce point de pénalty. C'est parfait. Andanovic qui n'a pas bougé. Et Antoine Griezmann. Qui inscrit. Le quatrième but barcelonais du soir. Dans les dernières minutes. L'Inter qui va tenter de pousser. Et au moins de sauver l'honneur. Et Linson Cavani. Qui combine avec Mathias Vecino. La frappe au roulé. Cette fois elle est dans le cadre. Le Barça. Qui gâche un petit peu sa propre soirée. Avec une défense un petit peu compliquée. Qui encaisse deux buts. Dans un match où ils ont très peu subi pourtant. Le score ne bougera plus. Et le Barça obtient donc sa première victoire. Européenne de la saison. Sur le score large de 4 buts à 2. Face à l'Inter Milan. De Jong continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui ? De Jong est un joueur fantastique. Et il mérite tout le bien qu'on dit de lui. J'espère qu'il continuera à nous régaler de la sorte. Avant ce match. La hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire. Avez-vous eu des doutes sur votre capacité à l'emporter ? On n'était pas trop inquiet. Mais le doute s'est un peu installé quand même. C'est rassurant d'avoir pu gagner. Merci pour votre temps et vos réponses. Bon, on est de retour sur le chemin du succès en Europe. Ça nous fait du bien de gagner contre l'une des deux grosses équipes de notre groupe. Avant la double confrontation face au Slavia. Vous êtes bien parti pour le moment. Il faudra sûrement compter sur vous dans la lutte pour le titre. Pensez-vous être capable de garder le rythme ? On est toujours positif et je pense qu'on a les qualités pour atteindre cet objectif. Vous êtes sur une série de 7 victoires. Allez-vous continuer face à votre adversaire ? C'est un plaisir de gérer des joueurs en aussi grande forme. Au vu de notre jeu, la série va continuer. Vous avez gagné votre dernier match avec deux buts d'écart. Pensez-vous que votre adversaire vous craint ? Les gars ont très bien joué et le score l'en atteste. Ils rééditeront ce genre de performance, c'est certain. Match pas facile là encore face à Séville. Il va falloir être solide si on veut conserver la tête du championnat. Étant donné que le Real et l'Atletico ont chuté, on a deux points d'avance. Et ce serait bien de les conserver. Puisque je pense que la lutte va être assez serrée jusqu'à la fin de saison. Huitième journée de Liga. Le Camp Nou qui reçoit le FC Séville. Le Barça actuellement en meilleure attaque de la Liga. avec 22 buts marqués à égalité avec l'Atletico et le Real qui comptent deux buts d'avance sur ces deux dauphins. Un Barça donc en très grande forme. Qui reste sur une série de 7 victoires en 7 journées. Et qui entend bien continuer sa série face à Séville. Ce seront d'ailleurs les premiers à l'attaque. Sergio Busquets qui lève la tête et qui peut lancer Antoine Griezmann dans le dos de la défense. La défense de Séville complètement à la rue là. Sur cette magnifique percée signée Antoine Griezmann. Ça fait 1-0 en moins de 10 minutes de jeu. La première offensive est déjà la bonne. L'ouverture du milieu espagnol dans le dos de la défense. Ça fait 1-0. 5 minutes plus tard, on continue d'attaquer pour le FC Barcelone. Arthur qui peut combiner avec Lionel Messi dans la surface qui vient faire la différence. Tout seul, Messi commence à monter en température. Le capitaine Blaugrana. Deuxième but en deux matchs. Et attention, avoir une Poulga aussi décisive. Ça peut faire très mal. Coup de pied arrêté frappé par Lionel Messi sur la tête de Clément Langlais. Cette tête piquée qui passe juste au-dessus. À nouveau sur corner. Cette fois-ci, c'est une main qui est signalée. Dans ce duel entre Vasquez et Langlais. La main du capitaine de Séville. Sur ce duel, le coude. Lionel Messi pour se charger de transformer la sentence. C'est sur le poteau. Et derrière, Suarez n'arrive pas à transformer. Un échec pour Lionel Messi sur ce pénalty. Au retour des vestiaires, ça combine parfaitement bien. Au Barça, Busquets, Suarez, Kimmich, puis Lionel Messi. Messi qui a de l'avance sur son défenseur Sergio Riguillon. Battu. Messi en un contre-un qui va le voir s'y reprendre à deux fois. Mais il inscrit bien son doublé. Un petit peu de difficulté dans la finition pour Lionel Messi. Malheureusement, le portier adverse qui remet ce ballon. Pile sur la tête de Messi. Ça fait donc 3-0 pour le Barça. À peine quelques minutes plus tard, la grosse intervention de Sergio Busquets qui peut tout de suite lancer Lionel Messi. En route pour un triplé. En un contre-un, la frappe enroulée qui est arrêtée par Vachlik. On en reste à 3-0. Messi cette fois en passe pour Luis Suarez. C'est à l'Uruguillon de faire la différence. Sur son côté à la vitesse. Il peut rentrer dans la surface, resservir l'Argentin. Et le voilà, enfin, le premier triplé de la saison. Pour Lionel Messi avec le FC Barcelone. Face à Sevi dans un gros match. L'Argentin qui répond présent. Comme très souvent. Et qui lance vraiment sa saison. Sevi qui va tenter de réduire le score. Sergio Riguillon sur son côté qui peut centrer. Et c'est Lucas Ocampos qui vient prendre le dessus dans son duel aérien face à Jordi Alba. La différence de taille était trop grande. Ter Stegen n'est pas intervenu. Ça fait donc 4 buts à 1. Réduction du score pour Seville. Dans les dernières minutes, intervention à signer Lautaro Martinez. Luis Suarez qui peut décaler Lionel Messi. Qui va faire la différence sur son côté. Centro-Cordo pour Dani Olmo. Ça fait 5 buts pour le FC Barcelone. Une nouvelle fois. Avalanche de but. Ici au Camp Nou. Lionel Messi triplé. Plus une passe décisive. Donc pour l'entrant d'Agnolmo. Finition impeccable. Dans les toutes dernières minutes. Nouvelle frayeur pour le FC Seville. Lautaro Martinez. Qui vient buter sur le gardien. On en restera là. Triplé pour Lionel Messi. Et victoire à la clé. Le Barça qui empoche donc à 3 nouveaux points. Et une 8ème victoire consécutive. Kimmich continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui ? Nous avons besoin que Kimmich soit au meilleur de sa forme le plus longtemps possible. Il a été bon mais le plus dur c'est souvent d'enchaîner les bonnes performances. Bravo votre série de victoire se poursuit. Combien de temps espérez-vous continuer ainsi ? Je ne vois personne capable de nous arrêter. On pourrait bien aller au bout. Un triplé c'est assez rare de nos jours. Qu'avez-vous à dire de la performance de Messi ? Messi est un modèle pour toute l'équipe. Il a beaucoup de talent, de l'ambition et il sait faire preuve de beaucoup de sérieux. Aujourd'hui il était sur un nuage. Merci de nouveau pour votre temps et votre réponse. Offre de prêt du Sparta Rotterdam pour Bram van Leeuwen. L'un de nos jeunes du centre de formation. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont pouvoir gratter quelques minutes avec nous. Mais je pense que c'est mieux pour eux d'être prêtés. Il va donc retourner aux Pays-Bas. Et on va donc accepter l'offre pour qu'il retourne aux Pays-Bas. Offre de prêt pour Daniel De Vries du FC Copenhague. Copenhague, De Vries qui est l'un des rares joueurs, je pense qu'on pourrait faire rentrer peut-être dans nos plans quelque peu. Mais bon, s'il peut aller gagner pas mal de temps de jeu, c'est bien. On va aller accepter l'offre aussi. Poste de sélectionneur, on va simplement toutes les refuser. Je pense que je ne prendrai que l'Espagne. Et une offre de prêt pour Rodney van den Bosch du Rapid Vienne. Là aussi, on va aller accepter l'offre. On va enchaîner avec une nouvelle journée face à Ibar. Match à l'extérieur, normalement pas de soucis pour prendre les trois points. En tout cas, on l'espère. Neuvième journée de Liga. Eibar qui reçoit l'EFC Barcelone, actuel leader de Liga Santander. Daniel Mo, l'une des révélations de ce début de saison côté barcelonais. La recrue espagnole. Trois buts sur ses trois derniers matchs. Sous les ordres de Xavi qui fait un début de saison remarquable. A la tête du FC Barcelone, composition classique en 4-3-3. Ter Stegen dans les buts. L'Anglais, Ibrahima Konate en défense centrale. Junior Firpo à gauche. Carles Salenia, Marc Roca, Arthur au milieu de terrain. Et une triplette devant. Ansu Fati, Lautaro Martinez et Dani Olmo justement. Les Barcelonais qui vont avoir la première occasion à la 20ème minute de jeu. Arthur qui peut décaler. Lautaro Martinez qui lui remet. La reprise d'Arthur est manquée. Avertissement sans frais. Arthur qu'on va d'ailleurs retrouver quelques minutes plus tard. Cette fois défensivement. Et derrière il part dans une sacrée course. Jusqu'à la ligne médiane avant de transmettre dans la profondeur à Lautaro Martinez. En situation de 1 contre 1. Qui vient manquer le cadre malheureusement. La petite déviation corner. Sur le corner qui suit justement Carles Salenia. Bien repoussé ce corner. Ansu Fati qui tente sa chance. Et puis c'est le défenseur Ibrahima Konaté. Qui va faire trembler Dmitrovic. Toujours 0 à 0. La réponse de Soler du côté d'Eibar. Qui peut trouver Kike Garcia. La bonne parade signée Marc-André Terstegen. En seconde période. Arthur une nouvelle fois à la baguette. Cette fois qui peut combiner avec Antoine Griezmann. Le français sur son bon pied. Qui retrouve le brésilien. Mais quelle défense de Ramis. Le Barça qui va se causer quelques frayeurs. Mauvaise relance de la junior Firpo. Sergi Heinrich qui vient buter sur Terstegen. Et puis dans les minutes qui suivent. Joshua Kimmich à l'accélération. Qui peut trouver Ousmane Dembele à la ligne médiane. Le Joker Deluxe qui vient de rentrer. Qui va faire la différence face à Ramis. La frappe extérieure pied gauche. Ça fait 1-0. Le voilà. Le premier but du FC Barcelone dans ce match. Il aura fallu attendre plus d'une heure de jeu. Et l'entrée d'Ousmane Dembele. Pour décanter ce match. Le Barça qui mène désormais. Dans les toutes dernières minutes. Arthur qui peut retrouver Antoine Griezmann. Un pur régal ce contrôle. Total régal. Signé Antoine Griezmann. La finition est impeccable. Ça fait 2-0. Et l'un des autres français de cette compo barcelonaise. Qui va se mettre en évidence. Antoine Griezmann contrôle. Et derrière il vient mettre les deux défenseurs dans le vent. Pour doubler la mise. Le score ne bouge plus. Victoire 2-0. Du FC Barcelone sur la pelouse d'Eibar. Et le Barça qui continue sa série de massibilité. Bram van Leeuwen prêté au Sparta Rotterdam. Il a accepté de retourner aux Pays-Bas. Offre de prêt pour Breno Fernandez. L'un de nos autres jeunes du centre de formation. Cette fois c'est Whitecaps. Pareil on va aller accepter. Et on va aller faire un petit tour du côté contractuel. On n'a qu'un joueur qui est dans sa dernière année de contrat. C'est Chumi. Le jeune défenseur espagnol. Je ne suis pas sûr qu'on compte beaucoup sur lui honnêtement. Maintenant il a quand même une petite valeur. On va aller renégocier un contrat avec lui. Lui proposer une prolongation. Après à voir si on le prête ou si on le vend. Mais je pense que c'est intéressant aussi de ne pas laisser nos joueurs partir gratuitement. Nos petits jeunes du centre de formation. Bon on lui augmente à peine son salaire. Et il a une toute petite prime. Chumi qui reste donc 3 ans de plus chez nous. Deuxième victoire aujourd'hui. Constituerait une bonne opération en vue de la phase d'élimination directe. Votre équipe peut-elle y parvenir ? Ça ne sera pas facile. Ça ne l'est jamais. Si on travaille bien alors on aura toutes les chances de succès. Votre équipe sous-estime-t-elle ses adversaires ? Actuellement vu que votre adversaire est bien plus fort que cette équipe. Même si méga sous-estime l'adversaire. Celui-ci joue bien. Tant que mes joueurs sont appliqués et jouent la victoire ça me va. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir ? Oui on reste sur une bonne série. Mais on peut faire mieux. Que cette équipe est capable de hausser son niveau de jeu vous verrez. Et on va entamer notre dernier match de cette phase de poulallée. Face au Slavia Prague à l'extérieur. Slavia qui reste sur deux défaites. Normalement on est archi favori. Et une victoire ça nous mettrai très bien. Pendant que les deux autres outsiders vont se jouer entre eux. L'occasion de prendre un petit peu d'avance. Troisième et dernier match de cette phase allée. Deux groupes de ligue des champions. Le Slavia Prague qui reçoit l'EFC Barcelone. Barça actuel leader avec quatre points de son groupe. Le Slavia qui a enregistré deux défaites consécutives. Du côté du Barça une composition classique en 4-3-3. Ter Stegen dans les buts. La défense centrale l'anglais est piquée. Semedo et Alba sur les côtés. Frenkie de Jong, Busquets, Kimmich au milieu de terrain. Et la triplette Suarez, Griezmann-Messi en attaque. Des Barcelonais venus pour s'imposer tout de suite. Et prendre trois nouveaux points. Maître de l'intensité. Et aller chercher une victoire qui leur permettrait d'assurer un peu plus leur première place du groupe. Joshua Kimmich à la distribution pour Lionel Messi. Dès la première minute, le danger qui arrive. Et Messi en deux temps, comme il l'avait fait face à Séville, vient inscrire un premier but. Dès la deuxième minute de jeu, le Slavia est déjà sous l'eau. Et le capitaine Barcelone qui vient donner l'avantage. Après son duel perdu. Il est quand même le premier à la retombée de ce ballon. Et vient inscrire un nouveau but de la tête. Quelques minutes plus tard, Luis Suarez puis Joshua Kimmich pour une nouvelle fois trouver Lionel Messi dans la profondeur. Cette défense du Slavia qui prend l'eau. Messi, ça fait deux. Ça fait déjà deux en moins de dix minutes. Le capitaine de cette équipe du FC Barcelone. Qui vient mettre un gros coup derrière la tête. Il est clairement en train de hausser son niveau de jeu. Et rentre encore un peu plus dans sa saison. A la vingtième minute de jeu, Frenkie de Jong. Puis Luis Suarez qui peut lancer une nouvelle fois dans la profondeur. Lionel Messi qui vient déposer son défenseur en vitesse. Malheureusement, pas de triplé en vingt minutes pour l'Argentin. Un peu plus de dix minutes plus tard, Sergio Busquets qui lit parfaitement la trajectoire de cette balle. Qui peut transmettre à Lionel Messi la frappe au roule et pied gauche. Impeccable. Et voilà, un second triplé déjà pour Lionel Messi en un peu plus d'une demi-heure de jeu. L'Argentin qui est désormais sur une autre planète. Et qui vient confirmer l'énorme domination du Barça dans ce début de match. Juste avant la pause, la réponse du Slavia. Le centre de Traoré pour Stanchiou sur le poteau. Pas en veine, les joueurs locaux. Dans la minute qui suit, le Barça qui accélère. Nelson Semedo pour Lionel Messi. Qui a une nouvelle fois un boulevard sur son côté droit. Il a Luis Suarez mais préfère jouer tout seul. Peut-être un petit peu gourmand Messi. Juste avant la pause, la combinaison entre Antoine Griezmann et Luis Suarez en position pivot. Qui peut lancer le français dans la profondeur. Antoine Griezmann tout seul. Qui n'a plus qu'à déposer ce ballon. Et venir battre un gardien. Laissé à l'abandon par sa défense. Ça fait 4 buts à 0. Pour un Barça des grands soirs. Déjà hauteur de 4 buts lors de leur dernier match européen face à l'interminant. Les voici qui récidivent. Au retour de la pause. Messi cette fois dans une position de distributeur. Pour Frankie de Jong qui peut décaler Luis Suarez. Après Lionel Messi et Antoine Griezmann. C'est le 3ème maillon de ce trio d'attaque. Luis Suarez qui vient inscrire son but. Magnifique mouvement collectif une nouvelle fois. Et la générosité de Frankie de Jong pour servir son attaquant. Juste avant l'heure de jeu. Traoré qui peut retrouver Mazopoust. La réduction du score du Slavia. L'honneur est au moins sauf. Avec ce but. Le score qui se réduit à 5 buts à 1. Un repli défensif compliqué. Sur ce coup de pied arrêté. Le Barcelonais battu. A 10 minutes de la fin. On essaye toujours de jouer vers l'avant pour le Barça. Notamment avec les rentrants Dani Olmo. Qui peut rentrer dans la surface. Mettre à mal une défense. Petit numéro du numéro 7. Dani Olmo. L'un des hommes les plus en forme dans cette équipe du FC Barcelone en ce moment. Qui vient encore une fois se mettre en évidence. Magnifique enchaînement. Il vient passer entre deux défenseurs. Se mettre sur son pied gauche. Et la frappe croisée. C'est imparable. Le score qui s'arrête là. Et un triplé de Lionel Messi. Qui vient offrir une nouvelle victoire sur le score de 6 buts à 1. Au FC Barcelone. Griezmann continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui ? Griezmann est un joueur fantastique et il mérite tout le bien qu'on dit de lui. J'espère qu'il continuera à nous régaler de la sorte. Un triplé c'est assez rare de nos jours. Qu'avez-vous à dire de la performance de Messi ? Messi est un modèle pour toute l'équipe. Il a beaucoup de talent, de l'ambition et il sait faire preuve de sérieux. Aujourd'hui il était sur un nuage. Votre adversaire a été l'outsider et vous l'avez prouvé. Quel est votre sentiment ? Nous avons fait le spectacle c'est tout. J'espère que vous avez autant apprécié que moi. Daniel De Vries prêté à Copenhague. Il accepte de rejoindre le Danemark. Voilà qui vient clore cet épisode. Dans le prochain épisode on aura le temps attendu classico face au Real Madrid. Le premier de cette saison. Sachant qu'on en aura minimum 3 puisqu'on les affronte en Supercopa également. L'occasion de prendre 5 points d'avance potentiellement face à notre adversaire le plus sérieux dans cette course au titre. Et de continuer également notre avancée en Ligue des Champions. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501